Bonjour à tous, c'est l'interview numérique cette semaine avec Laurent Moriak, le cofondateur de Brief.me, une nouvelle newsletter d'actualité. Bonjour Laurent. Alors vous promettez à vos lecteurs une approche dite zen de l'actualité. C'est quoi ? C'est du slow journalisme ? Oui, on peut appeler ça du slow journalisme, effectivement, par opposition à des systèmes où on est un peu abreuvé d'informations tout au long de la journée, où il y a un début, parce que quand on se connecte à des réseaux sociaux ou à des sites, il y a toujours un début, mais de plus en plus, c'est sans fin et c'est un peu comme un puits sans fond. Et donc nous, on prend un peu le contre-pied de cette évolution pour proposer un peu comme un mini journal, quelque chose de fini, et effectivement d'assez rassurant pour les lecteurs parce qu'ils n'ont pas à se disperser dans énormément de directions. Mais il existe déjà plein d'outils qui permettent justement de faire cette sélection, ce tri. Qu'est-ce que Brief.me va apporter de plus ou de différenciant par rapport à ces outils qui existent déjà ? Justement, en fait, Brief.me, c'est un peu le contre-pied de ces outils qui reposent souvent sur des algorithmes. Quand on va sur les réseaux sociaux, en fait, on a un... Un newsfeed ou un fil d'actualité qui est filtré par des logiciels. Et Brief.me, c'est un produit 100% journalistique, fait uniquement par des êtres humains, donc assez artisanal. Et le défaut des algorithmes, c'est qu'ils ont tendance à vous enfermer dans votre univers, dans votre... Dans vos préférences, dans vos goûts. Et y compris pour ce qui est des opinions. Ils ne vont pas vous faire découvrir des choses qui sont très différentes. Et enfin, nous, on pense que l'une des raisons d'être des médias et des journaux, c'est au contraire de proposer une ouverture, de proposer des confrontations avec des idées qui ne sont pas forcément les siennes, et un élargissement. Votre newsletter, elle arrive donc tous les soirs à 18h30, et vous avez fait le choix de ne pas mettre de visuels, pas de photos. C'est un peu étonnant comme choix quand on sait que les éléments les plus partagés, notamment sur les réseaux sociaux, comportent des visuels assez forts. Oui, mais en fait, on n'est pas tellement dans cette course à l'audience qui est un peu le principe des réseaux sociaux. Et ça rejoint ce que vous disiez au début, c'est-à-dire le côté zen, un peu épuré, sobre. Et en fait, nous, on essaye d'amener des lecteurs à adhérer, à lire notre sélection. À lire, finalement, sans être distrait par des choses qui claquent un peu à droite à gauche. Voilà, exactement. Donc, en fait, on a quelque chose de très tranquille, de très… Enfin, d'ailleurs, ils nous le disent, de très… Reposant, aussi. Pourquoi vous avez choisi le format newsletter ? Finalement, c'est un format qui est un peu daté. On est en 2015. Est-ce que c'est un retour, finalement, à des vieilles valeurs du web ? Il n'y a pas forcément du web, d'ailleurs, parce que le fait de recevoir un journal par courrier, c'est… voilà, c'est le principe même des abonnements de presse. Et donc, aujourd'hui, à l'ordre du numérique, le recevoir par courrier électronique, c'est assez naturel. Mais il y a aussi un aspect, c'est que l'email connaît une deuxième jeunesse avec le mobile. La plupart de nos lecteurs lisent Brief.me avec leur mobile. Et en fait, c'est très, très facile et ils apprécient cette simplicité d'utilisation, notamment dans les transports en commun. Quand on a lancé Brief.me en janvier, on pensait assez vite évoluer vers une appli. Et puis, finalement, on s'aperçoit que les gens sont assez confortables avec l'email. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins prioritaire pour nous à l'heure actuelle. Donc, du coup, vous n'allez pas forcément développer d'application. Vous allez rester sur le format email qui, finalement, touche tout type de support. Pour l'instant, oui. Ce n'est pas dans les priorités immédiates, disons. C'est 5,90 euros par mois pour être abonné à Brief.me. C'est assez cher comme tarif. Comment vous allez faire par rapport à, par exemple, un concurrent comme Time to Sign-Off qui propose sa newsletter, pareil, de tri, mais lui, gratuitement ? Alors, en fait, c'est 5,90 euros par mois. Mais si on prend un abonnement annuel, c'est beaucoup moins cher. Ça revient à 3,90 euros par mois. Donc, c'est quand même un prix qui… Après, je pense que vraiment, le prix se mesure à la valeur, à l'utilité que ça apporte. Et donc, ce qu'on constate, parce que c'était notre principal pari, effectivement, on est parti sur un modèle payant parce que, justement, dans cette idée de sobriété, de côté très épuré, la publicité s'insère mal là-dedans. Donc, zéro publicité, du coup, dans les contenus. Donc, il y a aussi une promesse qui n'est pas de question pour savoir est-ce que tel article est un article publicitaire ou pas. On voit aujourd'hui qu'il y a une confusion de plus en plus importante. Et puis, il y a le côté très, très intrusif de la publicité. Donc, c'était un pari. Et en fait, pour l'instant, on est plutôt rassuré parce qu'on voit que parmi les gens qui prennent un abonnement d'essai de 15 jours qu'on propose et qui est entièrement gratuit, on a quand même un pourcentage assez important des gens qui ensuite prolongent avec un abonnement payant. À peu près combien comme pourcentage ? Aujourd'hui, on est autour de 6%. Et c'est un… Sur un panel de, vous m'avez dit tout à l'heure, 1 600 abonnés payants, c'est ça ? Aujourd'hui, on est un petit peu moins. On est autour de 1 300 abonnés payants. D'accord. Et vous visez ? Quel est votre objectif ? On vise à peu près 4 000, 5 000 d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Vous avez recueilli des fonds via une grosse campagne de crowdsourcing. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Society Magazine qui s'est lancé sur le papier, eux, ils ont aussi fait comme vous avez fait. Ils ont proposé des abonnements à vie pour les personnes qui les aidaient. Est-ce que ça, vous y avez songé ? Oui, oui, ça a été le cas. Également, pendant cette campagne, on a aussi proposé des abonnements à vie. On en a quelques dizaines, peut-être même un peu plus, une petite centaine. Et en fait, cette campagne a été très utile pour nous au départ parce que ça ne nous a pas seulement servi à réunir des fonds, mais ça nous a surtout servi à construire notre communauté en proposant aux gens d'élaborer Brief.me avec nous. En fait, l'idée de départ, c'était de se lancer très vite auprès de ce premier groupe de lecteurs, de ces premiers lecteurs, et puis de les faire réagir à ce qu'on faisait. Vous aviez testé notamment les photos, l'heure de l'envoi de la newsletter. Voilà, et puis on leur a posé plein de questions. Et c'est ça qui nous a aussi aidé, grâce à leur réponse, à définir Brief.me tel qu'on l'a lancé définitivement en janvier. Dernière question sur votre parcours. Vous étiez à Libération, après vous avez été à 89. Maintenant, vous êtes le cofondateur de Brief.me. Qu'est-ce qui va se passer pour Brief.me ? Est-ce que ça va être vendu plus tard à un plus gros poisson, comme ça avait été le cas de rue 89, qui avait été vendu à l'Obs ? En fait, ce n'était pas du tout le projet de départ de rue 89 que de le vendre à l'Obs. Donc, c'est très difficile de savoir ce qui va arriver. Mais effectivement, mon parcours, c'est presse écrite avec Libération, ensuite le web avec rue 89, et puis là, le mobile avec Brief.me. Et Brief.me, du coup, un jour, vous allez le vendre ? Ce n'est pas du tout prévu comme ça, en tout cas. Pas pour l'instant. Moi, je suis plutôt un entrepreneur qui croit au développement de projets dans la durée et qui ne fait pas ça pour les vendre plus tard. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Merci. À vous tous. Très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine interview numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada